Alors, mesdames, messieurs, ravi d'être parmi vous. Je vais vous parler d'avortement, ou plus exactement d'arrêt de gestation, mais je vais y revenir sur cette notion, d'origine infectieuse chez la chienne. Et vous voyez le titre que j'ai mis, « Mythe ou réalité ». Donc j'en profite pour remercier sincèrement ma collègue Karine Abat, dont vous avez le nom qui s'est affiché à l'écran, qui s'occupe de la médecine de l'élevage à l'unité de médecine de l'élevage et du sport à Maison-Alfort, et qui a été, on peut le dire, à l'origine de cette soirée, puis c'est elle qui a eu l'idée de cette soirée, qui a contacté tout le monde, et heureusement, vu les soucis techniques qu'on a eus côté parisien, je remercie également nos collègues toulousains de nous avoir un peu aidés, et même un peu beaucoup, pour l'aspect technique de la soirée. Alors, je vais passer mes diapos. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle d'avortement ou est-ce qu'on parle d'arrêt de gestation ? En réalité, dans le domaine vétérinaire, on emploie souvent le terme avortement pour parler d'un arrêt de gestation. Mais le terme est improbre, puisqu'un avortement, c'est normalement une expulsion d'un fœtus en dehors des voies génitales, souvent vers la fin de la gestation chez la chienne. Donc, les définitions de ce fait-là sont un peu ambiguës. Ce soir, quand je parlerai d'avortement, je parlerai plutôt d'arrêt de gestation, mais je vais garder le mot avortement. Donc, si, bien sûr, un arrêt de gestation est très précoce, avant environ 15 jours, avant que l'embryon se soit stabilisé dans l'utérus de la maman, eh bien, en apparence, la chienne va rester vide et on ne se rend compte de rien, même si on fait une échographie. Alors, plus fréquemment, on peut avoir des arrêts de gestation qui se produisent, disons, entre 15 et 40, 45 jours de gestation. Et dans ces cas-là, le vétérinaire à l'échographie, si vous emmenez votre chienne chez le vétérinaire, va se rendre compte qu'il y a des résorptions des embryons ou des fœtus. Qu'est-ce que c'est ? In utero, et souvent sans qu'il y ait beaucoup de signes cliniques chez la chienne, voire pas du tout de signes cliniques, les embryons ou les fœtus en début d'évolution fétale vont se liquéfier en quelque sorte et vont se disloquer dans l'utérus. Donc, d'où l'importance, on le dit tout le temps, quand vous avez des chiennes qui ont des difficultés de reproduction, de faire effectuer par votre vétérinaire une échographie assez précocement au cours de la gestation pour voir si effectivement tout se passe bien ou tout ne se passe pas bien. Alors, lorsqu'on a des arrêts de gestation après 40-45 jours chez la chienne, eh bien, on a un vrai avortement au sens strict du terme, c'est-à-dire que les fœtus vont être expulsés au dehors des voies génitales. Et d'ailleurs, ça n'occasionne pas toujours, on va y revenir, des signes cliniques assez visibles chez la maman. Enfin, si l'arrêt de gestation se produit très tardivement, après 55 jours, eh bien, on va avoir une mise bas avec des fœtus prématurés qui sont le plus souvent incapables de survivre. Comme vous voyez à la photo, il manque des poils, les extrémités sont très fines, la peau également. Et donc, ça se passe en général très mal. Alors, il faut voir que les agents infectieux dont je vais vous parler peuvent être responsables d'arrêt de gestation à différents stades. Et donc, ça n'est pas toujours un avortement tardif, ça peut être une résorption embryonnaire précoce. Très important, et ça, je pense que si vous retenez une seule chose de ma présentation, ce sont les trois diapos qui suivent. Face à une chienne, il manque un E à chienne, une chienne qui avorte, eh bien, il va falloir, un, isoler la chienne, comme Claire l'a dit tout à l'heure, Claire Ponsard, et bien, si la chienne a avorté en raison d'un problème infectieux, les pertes vulvaires vont être extrêmement chargées en microbes, et donc, il est très dangereux que les autres chiens de l'élevage viennent renifler la chienne ou manger les placentas ou les débris fétaux qui s'évacuent. Et puis, je pense qu'étant donné l'importance de la maladie dont Claire Ponsard vient de vous parler, il est indispensable de rechercher là où les brucelloses, vous avez vu que ce n'est pas forcément simple, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être recherché systématiquement face à un avortement, je dirais même face à une résorption embryonnaire, si tous les embryons sont en résorption. Alors, on va parler maintenant des virus. Qu'est-ce que je peux vous dire des virus ? Bien, rien n'est sûr, et s'il y a bien un domaine qui n'est pas consensuel, c'est bien celui du rôle des virus en pratique sur les arrêts de gestation. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de malfaiteurs qui sont supposés, comme l'herpès virus, que vous voyez en haut à gauche, le paramysovirus, le virus d'un maladie de carré qui entraîne davantage des avortements en raison de la fièvre qu'elle occasionne et pas tellement de la contamination des fœtus ni des placentas. Et puis, je vous parlerai d'autres virus, le virus minute et le virus de la langue bleue, en anglais, la blue tongue virus. L'herpès virus canin, tout d'abord, c'est le virus que tous les éleveurs connaissent, qu'ils craignent. C'est une maladie contagieuse, bien connue pour entraîner des pertes de chaux avant trois semaines de vie et connue également pour pouvoir entraîner des problèmes respiratoires sans gravité, parfois au sein du syndrome Touche-Nil. Ce virus est très répandu dans tous les pays du monde et il a pour particularité que les chiens sont contaminés à vie, il y a une infection latente et ils peuvent n'avoir jamais de problèmes au cours de leur vie, comme à tout moment, à la faveur d'un stress, le virus peut se réactiver et devenir pathogène. C'est une maladie répandue mondialement. Une étude récente qui a été faite à Maison-Alfort en collaboration avec Boehringer par notre résidente précédente, Susanna Niewiadomska, étudiant la séroprévalence du virus herpès, CAHV1, dans deux populations de chiens en France, 140 chaînes d'élevage dans le groupe 1 et 51 chaînes de particuliers dans le groupe 2, a montré que ce virus était largement répandu puisque 62% des élevages hébergent au moins une chaîne séropositive. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Moi, j'en conclue qu'il y a une vingtaine d'années, même un peu plus, une trentaine d'années, le virus herpès faisait des ravages en élevage canin. Mais à l'heure actuelle, il s'est tellement répandu que de très nombreux animaux ont des anticorps neutralisants qui les protègent. Et donc, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, l'herpès n'a plus la même incidence sur les problèmes de reproduction que ce qu'il pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans. Et donc, c'est probablement pas la maladie à laquelle il faut penser en premier. Alors, quels effets sur la reproduction ? On sait que chez le nouveau-né, l'herpès peut entraîner des pertes de chiots de moins de trois semaines après une incubation de 4 à 6 jours. D'ailleurs, on dit souvent si un chiot meurt le premier ou le deuxième jour après la naissance, ça a peu de chances d'être l'herpès. C'est plutôt des mortalités un peu plus tard. Le chiot va arrêter de téter, il va avoir des troubles digestifs, souvent il va crier, il va pleurer, il va avoir des symptômes neurologiques et très souvent, il meurt en 1 à 5 jours. Chez l'adulte, on peut avoir des problèmes respiratoires, comme je vous le disais, on peut avoir aussi des problèmes au niveau des organes génitaux comme des petits boutons sur la vulve de la maman ou sur le prépuce du mal. Est-il responsable d'avortement ? Eh bien, certains auteurs disent que si une chienne est primo-infectée, c'est-à-dire qu'elle est infectée pour la première fois, qu'elle n'a jamais été en contact avec l'herpès, on pourrait avoir des résorptions embryonnaires, des avortements ou des misbas prématurés. Il y a une étude assez ancienne menée au Japon qui semble indiquer qu'effectivement, après inoculation de chiennes en milieu de gestation, on a pu avoir des avortements ou des fœtus momifiés qui restent in utero. Néanmoins, ce virus est très rarement isolé lors d'avortements en élevage et finalement, on a une controverse sachant que le virus ne se développe pas à température élevée et que normalement, à température corporelle chez la chienne gestante, il ne devrait pas être pathogène. Et donc, de très nombreux auteurs pensent que le virus herpès ne peut qu'exceptionnellement entraîner des arrêts de gestation et donc ce n'est pas la chose à laquelle il faut penser en premier. Alors, comment se protéger ? Bien sûr, l'hygiène de l'élevage joue un grand rôle dans le virus herpès. Il faut, comme pour toute maladie infectieuse, isoler les femelles qui viennent de mettre bas de façon à ce que les autres chiens ne viennent pas les renifler. L'insémination artificielle pourrait protéger, bien sûr, les mâles vu qu'il n'y a pas de contact direct entre les muqueuses. Alors, vous savez qu'il existe un vaccin pour protéger les nouveaux-nés de la mortalité liée à l'herpès virus. On vaccine la chienne deux fois pendant sa gestation, une fois autour des chaleurs et une fois en fin de gestation, pour augmenter le taux d'anticorps neutralisant dans le colostrum. Alors, il y a eu néanmoins une étude publiée en 2000 sur un éventuel effet de la vaccination sur les arrêts de gestation. Les auteurs ont étudié la fertilité dans cet élevage avec un groupe non vacciné qui a eu un taux de gestation inférieur au groupe vacciné avec une prolificité moyenne inférieure puisqu'elle était de 3,8 chiots, enfin 3,9 sur le groupe non vacciné à 5,6, pardon, 5,06, donc 5 chiots en moyenne sur le groupe vacciné. Bon, c'est difficile d'en déduire quelque chose étant donné les biais de cette étude. Alors, dans cette étude également, il y a un essai qui a été fait sur des Yorks avec un groupe vacciné et un groupe contrôle. On était dans des élevages qu'on savait contaminer par l'herpès et les chiots du groupe vacciné étaient significativement plus gros à la naissance. Donc, on peut penser qu'ils ont moins souffert de l'herpès, de là à dire que l'herpès aurait induit des avortements. Ce n'est pas le cas puisque dans le groupe contrôle, aucune chienne n'a avorté. Donc, au final, c'est difficile de considérer que le virus herpès est vraiment un virus qui entraîne des arrêts de gestation. Alors, je vais vous parler d'un autre virus qu'on a appelé le petit virus, minute en anglais, ça veut dire petit, le petit virus canin, qui est un virus qui est le cousin du parvovirus qui entraîne la gastro-entérite hémorragique du chien. Ce virus minute canin, c'est un agent de signe respiratoire et digestif chez deux jeunes chiots et on sait qu'il est relativement présent dans les élevages de chiens, bien qu'en France, ça soit impossible de trouver un labo qui fasse de la sérologie, mais on sait qu'aux États-Unis, notamment, près de 70% des élevages hébergent de temps à autre du virus minute dans leur population. Alors, expérimentalement, un très grand auteur infectiologue vétérinaire, le docteur Carmichael, a montré que le virus minute pouvait causer une infection transplacentaire entraînant des résorptions embryonnaires en début de gestation ou des morts des fœtus in utero si les chiennes sont infectées en deuxième moitié de gestation. Alors, ça, c'est expérimental. Qu'en est-il en pratique ? Donc, voilà des images d'une chienne infectée avec le virus minute. Vous voyez qu'il y a des fœtus recouverts d'une gelée un peu jaunâtre et des placentas qui sont hypodéveloppées par rapport à un fœtus normal sur la gauche. Alors, en pratique, qu'en est-il ? Il y a un cas qui a été décrit en Allemagne sur une femelle yorkshire infectée cette fois-ci naturellement qui a avorté à 50 jours et qui a même mis bas un fœtus à terme. Elle a avorté de deux fœtus, elle a mis bas un fœtus à terme et le virus minute a été retrouvé dans les placentas et dans l'utérus de la chienne. En France, des cas sporadiques ont été décrits par Philippe Pierson lors du Congrès européen des vétérinaires en 1999. Et Carmichael a également évoqué le rôle que ça pourrait avoir sur les waterpuppies. Alors, non pas chez le blue dog français ou chez d'autres races apparentées où cette anomalie des nouveaux-nés qui sont remplis de liquide est fréquente, mais si vous avez ça dans d'autres races, je ne sais pas, un fox terrier, un whippet, eh bien, peut-être vous pouvez rechercher le virus minute. Donc, on manque d'études, bien sûr, sur ce virus. Alors, un mot quand même, parce que c'est assez anecdotique, d'une maladie abortive des moutons qui est la fiebre cataralovine en française ou la maladie de la langue bleue en anglais, la blue tongue virus. Il y a eu, il y a quelques années, en 1994, des cas de chiennes gestantes qui ont avorté, qui sont même mortes après avoir été vaccinés par un vaccin multivalent CHPPI classique. Et donc, on s'est rendu compte, après de nombreuses études, que le virus aurait été introduit accidentellement lors de la fabrication du vaccin. Et des études ultérieures ont montré qu'effectivement, ce virus pouvait faire avorter les chiennes, mais on n'a aucune idée de ce qu'il en est en réalité, et si c'est fréquent, et c'est probablement très rare, et peut-être ça apparaît sur des chiens de troupeaux uniquement. Donc, vous voyez, sur les virus, rien n'est sûr, je vous disais, vraiment rien n'est sûr, je crois que c'est la conclusion. Alors maintenant, les bactéries. Là encore, on a des malfaiteurs supposés. J'ai mis en grâce supposés, parce qu'on ne sait pas trop. La leptospirose, on va en reparler. Les maladies qu'on appelle des maladies pathogènes alimentaires. La salmonellose, l'hystériose, et au premier rang desquelles la campylo-bactériose. D'autres maladies dont je vous parlerai, et puis je sais que vous attendez tous qu'on parle des mycoplasmes, donc je vous en parlerai également, ainsi que de la flore vaginale. Alors, ces maladies, tout d'abord, qui sont des pathogènes de l'alimentation, salmonellose, campylo-bactériose, l'hystériose, bien, impactent beaucoup de publications sur leur rôle en reproduction canine. La campylo-bactériose, qui est une cause fréquente d'avortement chez le mouton, est une maladie liée à une bactérie, campylo-bactère, jégéunie le plus souvent, qui est extrêmement fréquente dans l'intestin des animaux, et particulièrement chez les volailles, où elle contamine l'intestin et aussi la chaîne d'abattage, puisque quand on coupe les poulets qui viennent d'être abattus, eh bien, très souvent, il y a une contamination de la carcasse. Et on verra que ça a une importance, et en tout cas, sachez-le, il faut que vous fassiez bien cuire votre viande de volaille, si vous voulez être tranquille. Eh bien, on sait que les chiens isolent, enfin, ont souvent, hébergent, pardon, souvent fréquemment des campylo-bactères dans leur intestin, et pourraient être contaminants pour les humains. Les chiennes qui abortent n'ont en général aucun symptôme, parfois des pertes un petit peu hémorragiques, et donnent surtout des fœtus qui sont très, très détruits, très auto-lysées, qui ressemblent presque plus à des fœtus, sont parfois presque en putréfaction. Il y a trois cas qui ont été décrits dans la littérature, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres, puisque on ne recherche pas systématiquement le campylo-bactère lors d'avortements, parce que les vétérinaires n'y pensent pas. La salmonellose, qui est une maladie également qui touche l'homme, et plusieurs cas ont été décrits, et notamment le premier cas a été décrit chez des boxers qui étaient nourris avec des abats de bœufs crus ou mal cuits, qui ont pu être contaminants. Ensuite, il y a eu un cas décrit chez des foxhands anglais, qui avaient apparemment mangé des délivrances de moutons contaminés, et puis récemment, un cas publié en 2022 sur une femelle ouipette qui a fait une très forte fièvre, qui a avorté, et qui a été suspectée d'avoir été contaminée par des salmonelles de lézard, puisqu'elle mangeait énormément de lézard. Alors, je dois dire que à Alfort, nous allons présenter un cas qui a été isolé il y a quelques mois d'une chienne Léonberg qui a fait une très forte fièvre en fin de gestation, qui a avorté. On a retrouvé des salmonelles dans l'utérus de cette chienne, et le propriétaire nous a avorté, nous a, pardon, expliqué, excusez-moi, qu'il avait donné des carcasses de volaille à sa chienne au cours de la gestation. Ces carcasses étaient probablement contaminées. Enfin, la listeriose, avec des cas qui ont été suspectés, et vous savez que c'est une maladie que les humains peuvent attraper, notamment à partir de laitage ou de fromage contaminé. Alors, ces maladies sont inquiétantes parce que les chiens sont porteurs et que ce sont des zoonoses, donc des maladies transmissibles à l'homme. Et je veux vous en parler puisque actuellement, il y a une forte inquiétude. Il y a une publication internationale qui a bien soulevé le problème en 2019 avec la viande crue et le BARF parce que ça devient très populaire. Et il y a des chaînes de préparation du BARF qui sont de très bonne qualité, mais d'autres sont lesquelles la chaîne du froid n'est pas respectée correctement et avec des cas de salmonellose, de listeriose et de campylobacteriose qu'on commence à voir, alors pas forcément avec des avortements, mais avec des chiens qui deviennent très malades à cause de ces bactéries qui font des gastroentérites assez sévères. Alors, un mot très bref sur deux maladies, des ruminants qui sont la coxyélose qu'on appelle aussi la fièvre Q. Alors, je vous rappelle, Q, c'est avec un Q. La lettre, c'est la query fever et la riquetsiose qui est une maladie transmise par des tiques. Il y a deux cas décrits dans la littérature, un de chacun. Donc, on ne saurait pas dire si ce sont des maladies fréquentes, mais très probablement, elles sont réservées à des chiens de travail. Donc, peut-être, méfiez-vous si vous avez des chiens de troupeaux qui s'occupent de troupeaux au vin contaminé. Plus préoccupant, la leptospirose qui est une maladie émergente chez l'humain et chez l'homme. Cette maladie, vous le savez, est transmise par l'urine de rongeurs, soit dans des mares ou des étangs dans lesquels les chiens peuvent se baigner et soit également dans des sols contaminés ou dans des élevages s'ils sont infectés par les rats, infestés par les rats, pardon. Alors, sachez quand même que le rat gondin dont j'ai mis la photo sur cette photo semble être assez fréquemment à l'origine des contaminations, notamment avec un sérovar de l'heptospira interrogant, ce qui est le sérovar Bratislava. Alors, il y a des cas qui ont été décrits chez la chienne, des cas d'avortement, chez des chiens de chasse surtout, mais néanmoins une étude italienne récente qui a recherché la leptospirose sur plus d'une centaine de cas, 160 cas si je suis exact de chiens ayant eu des arrêts de gestation, n'a pas trouvé de leptospirose à l'origine, donc méfiez-vous si vous avez des chiens qui vont dans des étangs ou si vous avez des chiens qui se baladent beaucoup en forêt, qui sont susceptibles d'être en contact avec des milieux contaminés, il faut absolument que ces animaux soient vaccinés. régulièrement contre la leptospirose. Alors abordons maintenant le sujet que tout le monde canin parle actuellement, à mon avis à tort, qui est celui des mycoplasmes, qui donne une maladie qu'on appelle bien sûr la mycoplasmose. Alors ces mycoplasmes, ce sont des toutes petites bactéries qui sont dépourvues de membranes qu'on a très longtemps qui allaient être classifiées entre les virus et les bactéries et ces mycoplasmes, je ne vous dis pas qu'ils ne peuvent pas être pathogènes, mais le problème, c'est que la plupart des chiens normaux fertiles en hébergent dans le vagin. Alors on n'en trouve pas systématiquement, mais disons que si vous faites une recherche bactériologique, comme ça peut être le cas sur cette photo, eh bien très souvent vous allez trouver des mycoplasmes. Alors il y a un certain nombre d'espèces de mycoplasmes qui ont été isolées dans le vagin des chiennes. Alors elles ne sont pas toutes du genre mycoplasma, on a aussi des acoléplasmas et on a des uréasplasmas. Alors récemment, en 2022, une publication a évoqué sur une chienne Bouvier-Bernois qui souffrait d'infertilité à répétition le rôle de mycoplasma maculosome et mycoplasma spumens. Mais au final, il n'y a pas de certitude sur le rôle exact des mycoplasmes dans les effets sur la reproduction. Alors justement, quels sont ces effets ? Alors, on pense que les mycoplasmes sont en fait des bactéries opportunistes qui ne vont se développer que s'il y a un déséquilibre de la flore génitale. typiquement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme facteur favorisant du développement des mycoplasmes ? Eh bien, des longs traitements antibiotiques ou des traitements antibiotiques qui sont faits sans réel intérêt, par exemple, comme malheureusement certains éleveurs font, c'est-à-dire donner des antibiotiques pendant les chaleurs sans raison, donner des antibiotiques pendant la gestation sans raison, donner des antibiotiques après la mise basse sans raison. Et donc ça, ça va tuer tout un tas de bactéries classiques de la flore génitale et ça peut faire le lit du développement des mycoplasmes. Et il semble que passé un certain seuil de développement, les mycoplasmes peuvent devenir pathogènes. Donc, un certain nombre d'études assez anciennes, il faut le dire, ont montré que les uréaplasmes étaient isolés plus facilement dans le vagin de chien infertile ou dans le prépuce de chien infertile que dans une étude faite sur 145 chiennes, les mycoplasmes étaient isolés un peu plus souvent chez des chiennes avec des troubles de la reproduction, mais ils étaient quand même isolés dans plus de 50% des cas chez des chiennes normales. Vous voyez, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, isolés dans le vagin des chiennes des mycoplasmes, ça ne donne pas un diagnostic pour autant. Alors, certains auteurs évoquent leur rôle dans les inflammations de la muqueuse utérine qu'on appelle des endométrites qui pourraient entraîner des arrêts de gestation ou des défauts de développement du placenta, des piomètres, des placentites qui donneraient des chaux qui éventuellement ne peuvent pas se développer, vont être très petits à la naissance ou voire vont se résorber in utero et puis la contamination des chaux à la naissance. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ça, toutes ces potentialités, on ne peut mettre que des points d'interrogation à l'heure actuelle. Donc, si on suspecte les mycoplasmes comme étant à l'origine d'un problème, que faire ? Eh bien, vous pouvez les rechercher dans le vagin, vous allez en trouver et alors ? Il faudrait pouvoir les quantifier. Or, à l'heure actuelle, il y a très peu de laboratoires français qui sont capables de quantifier la pousse de mycoplasme dans le vagin des chiennes et donc, c'est compliqué à l'heure actuelle. Alors, on peut également rechercher des mycoplasmes dans des zones où il ne devrait pas exister, typiquement l'utérus. Mais pour ça, il faut faire une biopsie chirurgicale. Par exemple, nous, on l'a démontré à Maison Alpha, on peut faire des biopsies sur des chiennes qui résorbent leurs embryons. On va, à l'occasion d'une petite laparotomie, une petite incision du ventre, sortir une corne utérine, l'ouvrir un tout petit peu et passer un écouvillon dans la lumière utérine, envoyer ça au labo et bien évidemment, si vous trouvez des mycoplasmes dans l'utérus, ce n'est pas normal. Alors, on peut également cultiver les mycoplasmes dans les débris placentaires. Je me souviens d'un cas sur une coquère américain qui avait des avortements et de l'infertilité qui a eu plusieurs fois avorté et qui avait fini par être vide. On a pu isoler dans un avortement de cette chienne dans les organes de l'avortement des mycoplasmes et bien évidemment, ça, ce n'était pas du tout normal. Donc, l'autopsie des nouveaux-nés va être importante aussi et une recherche éventuellement de mycoplasmes dans les organes et là, cette fois-ci, si vous en trouvez, là encore, ce n'est pas normal. La semence des mâles pourrait être intéressante pour le moment en manque d'études à ce niveau. Donc, en ce qui concerne les arrêts de gestation liés au mycoplasme, je pense qu'on peut dire à l'heure actuelle que rien n'est sûr et qu'en tout cas, c'est souvent surestimé de nos jours. Alors, par contre, ce qui n'est peut-être pas surestimé, c'est parler de la flore génitale. Le vagin n'est pas un milieu stérile, il y a des bactéries dans le vagin de toutes les chiennes, mais il est important que la flore soit équilibrée. Et je vous ai remis ici l'extrait d'un journal qui est publié, qui est donné dans le métro parisien, c'est News, eh bien, il y avait un article, vous voyez, en 2018, pour les femmes, être en harmonie avec sa flore vaginale. Eh bien, ça, c'est tout à fait d'actualité pour les chiennes. Il faut que les chiennes aient une flore vaginale équilibrée. Donc, une étude, alors il y en a plein, faite par une consœur italienne de Milan, Déborah Gropetti, en 2012, et ses collaborateurs ont montré que chez 61 chiennes saines, il y a des bactéries dans le vagin. Donc, c'est inévitable. Ce qu'il faut, c'est éviter que certaines bactéries pathogènes se développent au dépend des autres. Et donc, ça, c'est très important déjà de ne pas mal interpréter une bactériologie du vagin d'une chienne. Je m'explique. Vous avez une chienne qui a des problèmes de reproduction, vous l'emmenez chez votre vétérinaire, il va faire une bactériologie vaginale. Vous allez trouver une bactérie, par exemple, un streptocoque, un staphylococque, un écherichia coli. Et alors, dans cette étude de Déborah Gropetti, de très nombreuses chiennes saines ont des bactéries en culture pure dans le vagin. Et donc, elles n'ont pas pour autant des troubles. Et donc, le danger, le corollaire, c'est qu'on risque de mettre la chienne sous antibiotiques alors qu'elle n'en a pas besoin. Et dans ce cas-là, vous allez entraîner des résistances bactériennes et on trouve parfois des chiennes qui ont des gros problèmes de reproduction et qui ont au niveau vaginal des bactéries qui sont polyrésistantes aux antibiotiques et qui sont très, très difficiles à soigner. Et puis, ça peut faire le lit des mycoplasmes comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, un mot sur les anomalies de la vulve ou du vagin. Vous avez à gauche ici une vulve barrée. On ne voit plus la vulve. Elle est recouverte par le périnée. Ici, une hypoplasie de la vulve. Ici, une vaginite. Eh bien, tout ça favorise le développement d'infections et si vous avez des chiennes qui ont des problèmes de reproduction et qui ont des vulves mal conformées, eh bien, la solution sera souvent pour vous de faire une correction chirurgicale pour restaurer l'anatomie de la vulve et non pas la bourrée d'antibiotiques ce qui va entraîner des résistances bactériennes tout à fait préjudiciables. Voilà quelques images de vaginites. Quand on en suspecte dans ces images endoscopiques, vous voyez la forte inflammation vaginale. Le vétérinaire, dans ces cas-là, va faire un frottis vaginal qui va confirmer la présence de globules blancs dans le frottis. Alors, est-ce que cette flore vaginale lorsqu'elle est déséquilibrée peut favoriser l'inflammation de l'endomètre comme vous le voyez ici, c'est-à-dire de la muqueuse utérine, contrairement à une muqueuse utérine qui n'est pas du tout enflammée ici, à gauche, eh bien, on manque d'études et ce sont des études qu'on poursuit actuellement dans les écoles vétérinaires. Pour terminer, un mot sur les parasites, on pense à l'heure actuelle deux parasites, alors les toxoplasmes, vous connaissez la toxoplasmose qui est très redoutée par la femme enceinte, surtout à partir des chats, eh bien, quelques cas ont pu être décrits de chiennes ayant eu des troubles de la reproduction, mais ça semble quand même mineur. Par contre, la néosporose, qui est un petit parasite proche des coccidies, pose beaucoup de problèmes parce que c'est la maladie numéro un abortif chez les ruminants et notamment chez les bovins. Et donc, les bovins sont sensibles et il se trouve que le chien est l'hôte définitive de ce parasite, néospora caninum, comme son nom l'indique, le néospore du chien. Et il se trouve que le parasite peut également contaminer le chien et entraîner donc l'apparition de kyste dans les tissus musculaires du chien. Alors, comme chez les bovins, ça entraîne des avortements, mais également dans d'autres espèces, vous voyez, aux vins, chevaux, etc., eh bien, on peut penser que le chien pourrait être contaminé par les néosporas et avorté. Alors, jusqu'à présent, je sais qu'il y a des vétérinaires qui nous écoutent, ils pensent à la néosporose comme une maladie qui entraîne des problèmes neurologiques chez les jeunes chiots. Et effectivement, si les jeunes chiots survivent à la gestation, ils ont souvent des problèmes neurologiques, pas toujours. Alors, il se trouve qu'un certain nombre d'études expérimentales ont montré que si on inocule ces parasites chez des chiennes gestantes, on peut avoir des mornées, des chiots qui meurent peu de temps après la naissance, même des chiots qui survivent. Par contre, si on inocule plutôt au cours de la gestation, voilà une étude publiée en 1995, eh bien, ça a entraîné chez six femelles, certaines ont eu des résorptions, des macérations in utero, des fœtus résorbés, et donc, néospora, expérimentalement, peut entraîner des arrêts de gestation. Alors, qu'en est-il en pratique ? Il n'y a que des observations. En 2006, une chienne qui a avorté à 45 jours de gestation avec la présence du parasite démontré dans les placentas et les tissus fétaux, le professeur tinturier à Nantes en 2009 a présenté des cas d'une chienne d'Ogdebordo séropositive qui souffrait de résorptions embryonnaires répétées qui a été traité avec un anticoxydien et qui a pu obtenir après deux chauves vivants et viables et une chienne bouledogue anglais qui a donné des fœtus morts sortis par césarienne avec des néosporas isolés sur les placentas et dans l'utérus de la chienne. Alors qu'en est-il actuellement une étude qui se fait d'ailleurs j'aurais pu rajouter le logo de l'école vétérinaire de Toulouse excusez-moi il y a une étude en cours financée par Agria à la centrale canine qui est coordonnée par mon collègue d'Alfort le professeur Radou Blaga sur le rôle exact de la néosporose dans les troubles de la reproduction canine en élevage. Alors en conclusion vous voyez autant la brucellose est une maladie extrêmement bien connue comme générant des troubles de la reproduction autant les maladies infectieuses autres et bien c'est un petit peu la bouteille à l'encre on manque d'études et ce sont surtout des inoculations expérimentales qui nous font penser que ces maladies sont à prendre avec préoccupation mais sans doute nous faut-il davantage d'études je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci